bonjour les mordus et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de l'alimentation vivante je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec une nouvelle invitée l'invité est élise élise du boss qui va nous partager en fait son histoire autour de l'alimentation autour de changement d'environnement car elle a eu en fait un parcours assez étonnant comme beaucoup de personnes en fait qui arrivent jusqu'ici où elle a dû en fait faire face à un eczéma sévère vous savez ce fameux eczéma dont tout le monde parle dont personne n'arrive à se débarrasser avec plein de comment comment je pourrais dire plein de critères particuliers et élise a réussi contre toute attente à à remettre en fait à se remettre sur pied et donc on voulait vous raconter un petit peu cette histoire bonjour à tous ceux et celles qui arrivent donc vous avez le chat pour poser vos questions on les prendra au fur et à mesure ou à la fin du live n'hésitez pas mesdames et messieurs je vous présente élise salut élise je suis ravie de t'accueillir sur ce live on a eu une belle discussion à la dernière fois ensemble où tu me racontais justement ton parcours ton parcours santé parce que c'est de ça qu'il s'agit le but en fait de cette série de témoignages et tout simplement de présenter tout un tas de personnes venant d'horizons complètement différents pour expliquer un petit peu leur histoire et qui n'est pas en fait des moindres pour la tienne j'ai envie de te dire donc élise tout simplement bien écoute tu vas tu vas te présenter un petit peu et je vais juste voilà vous afficher pour ceux qui arrivent le thème le thème en fait du live tout simplement où j'ai choisi le titre je change de peau parce que je trouve que finalement ça te va bien on va partir du début de ton histoire de savoir comment en fait cet eczéma est arrivé comment on t'a conseillé vis-à-vis de ça je vais vous présenter aussi quelques images pour vous rendre compte en fait de l'avant après parce que quand on voit élise comme ça on a du mal à imaginer en fait ce qu'elle a ce qu'elle a vécu donc élise écoute c'est à toi je te laisse te présenter et nous raconter un petit peu comment 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 tout ça a commencé voilà merci c'est réel écoute moi c'est élise voilà j'ai 25 ans et puis bon comme tu as dit on va essayer de faire les liens entre tout ça les jus notamment et mon parcours avec l'eczéma donc ça a commencé bon quand j'étais tout bébé après l'allaitement donc là il y a une phase où j'ai commencé à avoir de l'eczéma bon c'est une période lointaine dont je ne pourrais pas parler mais d'ailleurs je vais juste rebondir tout de suite sur ça alors tu vas voir je parle beaucoup parce que j'ai plein d'anecdotes aussi racontées je c'est assez courant j'ai envie de dire aussi cette chose là cet eczéma de bébé cette peau un petit peu boutonneuse je le dis parce que ma fille en fait finalement quand tu le dis on a eu dans ses courants des premiers mois plein de petits boutons un petit peu sous peau on sait pas vraiment ce que c'est c'est apparu ça désapparaissait ça revenait etc donc je pense que s'il ya des papas ou des mamans qui sont là on peut retrouver ce genre de symptômes aussi pas mal chez des chez les enfants bébés tout ça et ensuite donc c'est apparu donc j'avais 17 ans donc ça a commencé sur les bras les pommes de main et puis après donc vers 18 20 ans donc ça c'est la zone s'est élargie donc les paupières le visage fou le cou au dessus de la poitrine et ça prenait de l'ampleur alors est ce que je peux déjà commencer à montrer une photo si tu parles du cou et de la poitrine et j'en ai une à montrer pour voir d'où élise a commencé voilà donc cette période là c'est la période un petit peu que tu es en train d'expliquer c'est ça oui tout à fait donc c'est apparu comme ça un petit peu du jour au lendemain ou comment comment c'est venu oui oui ben progressivement voilà sur les bras et puis ensuite les mains et puis ensuite voilà ça attend le visage et voilà toute cette zone là mais ça a mis voilà plusieurs années avant de s'élargir et d'être aussi important donc ouais tu avais quel âge à peu près 17 ans au tout début ouais c'est 17 donc il ya eu cette période vraiment on va dire un peu nouveau né où il ya eu cette espèce de premier eczéma on va dire plus rien et puis paf 17 ans on recommence à avoir des premières apparitions de plaques comme ça qui apparaissent petit à petit tu es dans quel contexte à ce moment là en fait tu es dans tes études familiale environ tout cet environnement est ce qu'on peut un petit peu le décrire oui oui à ce moment là je suis en internat donc au lycée en internat donc voilà j'ai pas fait le lien tout de suite mais c'est vrai que c'était une période où bas au niveau alimentation tout était industrielle ou voilà ce n'était pas forcément de la qualité tout était transformé mais ça je lis j'en ai pris conscience des années plus tard en fait donc par rapport à l'alimentation et le lien entre peau et à l'alimentation que je fais maintenant mais que je ne faisais et puis et puis je pense que tu n'es pas la seule puisque c'est évidemment aussi on dit cette fameuse période à adolescent et pré-adultes en fait j'ai envie de dire et puis vu que c'est quelque chose qui est banalisé au point que c'est normal tu as l'adolescent tu as de l'acné c'est comme ça on fait pas le lien aussi je trouve avec l'alimentation de l'adolescent qu'est ce qu'il fait parce que pourquoi il y en a qui en ont plus ou moins que d'autres aussi c'est ça aussi en fonction des terrains bien évidemment et pour avoir été aussi à l'internat je sais ce qu'on bouffe des fonds c'est parce que c'est non mais c'est que du transformer il ya très 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 peu de verdure on va dire c'est vraiment histoire de décorer l'assiette et finalement ce n'est que du plat cuisiné à la va vite si je puis dire donc tu es dans cette dans ce moment là et vraiment le pic l'apogée ça a été vers mes 22 ans où là vraiment c'est passé donc deux plaques avec des démangeaisons des rougeurs des démangeaisons et vers 21 22 ans c'était plus seulement des démangeaisons mais c'était comme des brûlures en fait la douleur était mais atroce j'avais l'impression d'avoir reçu une casserole d'eau bouillante dessus ça survenait souvent le matin je me réveillais et voilà quoi là quand la poussée est là que j'avais pas d'endormir je me disais comment je vais me réveiller le lendemain matin tu as le feu en fait à l'intérieur de toi c'est ça c'est ça et d'ailleurs on le voit par ces grosses plaques rouges vraiment qui est qu'ils sont et qui sont très présentes aussi je remontre à chaque fois pour s'il ya des nouvelles personnes qui arrivent et on va juste pour comprendre un petit peu tout ça donc tout ça alors ça ne fait pas que des manger ça brûle ça ça gêne j'imagine les vêtements aussi sont pas très agréables à avoir sur toi à ce moment là et puis la chaleur je ne supportais plus la chaleur aussi et puis le dégage de la chaleur de toi tu sens que tu as tu ça sort ah bah oui oui ça et puis bon ça c'est l'aspect physique mais après il ya le regard des autres à gérer en plus je vais juste montrer la photo parce que c'est surtout en plus en cette période lycée etc on sait que les gens sont pas tendre et qu'on est en plein justement dans l'aspect tu vois physique je vais juste montrer celle ci ou là c'est sacrée période aussi j'imagine d'avoir ce masque autour de la bouche donc ça tu étais à peu près non à quel au niveau de l'âge vingt ans vingt ans vingt ans vingt ans vingt ans vingt ans ok et ça t'as mis un moment à sortir de de ça oui quand tu veux dire après de la marque ouais bah c'est à dire qu'après donc moi quand j'ai commencé tous mes changements bon non pas vrai mais quand j'ai commencé tous mes changements etc j'avais une trace un peu marronnâtre jaunâtre et ça je me demandais vraiment si ça allait partir et finalement oui après plusieurs mois c'est parti mais effectivement c'était un questionnement au départ donc qu'est ce que ça allait disparaître donc là tu as le feu tu as le feu en toi tu as des apparitions de plaques un petit peu partout sur le corps tu es en pleine période lycée et puis fac là qui va arriver voilà et avec le regard des autres donc il y a aussi l'aspect psychologique j'imagine qui va rentrer en jeu chez toi comment tu es là à ce moment là ouais c'est pas évident du tout comme tu as pu voir sur les photos c'était pas la joie de vivre rien sur mon visage ça a bien changé c'était vraiment pas évident mais bon heureusement j'avais j'ai toujours des amis au top qui m'ont soutenu qui ont été là pour moi aussi ma maman aussi qui m'a beaucoup soutenu dans mes dans mes changements alimentaires tout ça parce que c'est vrai que le jugement on en a partout et et puis bon aussi comment dire on peut aussi interpréter enfin je veux les gens ils n'ont pas forcément un regard un regard méchant mais bon voilà moi je niveau estime de soi ce qui est compliqué c'est que quand on touche à l'esthétique c'est à dire que même si nous on est dans notre bulle et qu'on s'en rend pas forcément compte oui on s'en rend compte ce qu'on est dans la douleur dans cet aspect là les autres vont vont c'est comme c'est des cette fameuse éducation sur le comment le l'apparence voilà c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure qui est compliqué donc je comprends ce regard des autres qui est qui est renvoyé qui commence à devenir un petit peu désagréable des réflexions etc est-ce que donc on arrive à l'apogée là où c'est bon t'as le feu il y en a partout parce qu'au moment où ça apparaît qu'est ce qui se passe est ce que tu comment t'es suivi comment est ce que tu vas voir un dermato voilà c'est quoi le protocole à suivre dans ce moment là alors donc quand ça a commencé donc au niveau des bras et c'est forcément j'ai pris mon premier rendez vous des dermatologues donc là on est suivi plusieurs traitements à base de dermocorticoïdes et puis bon ça ne suffisait jamais donc j'ai eu plusieurs rendez vous à chaque fois les doses augmenter augmenter j'ai eu des traitements donc quand j'ai eu quand j'en ai sur les paupières bon à l'époque voilà je ne savais pas exactement d'où ça venait ce que c'était j'ai eu des traitements contre les orgelets bon maintenant je sais que en plein été voilà donc j'ai commencé voilà ces traitements là qui ont quand même duré donc il ya eu des coupures parce que forcément je n'avais pas des plaques toute l'année c'est que quand il y en a que tu fais que tu suis le protocole il ya les poussées on colmate comme on peut dire dans le jargon ça s'estompe ça s'arrête etc on arrête tout forcément voilà c'est ça c'est les montagnes russes j'ai le traitement ça va un petit peu mieux donc après bon le traitement est diminué et la nouvelle flambée et rebelote qu'est ce qu'ils te disent les spécialistes en fait dans dans ça est ce qu'on est dans quelque chose oui c'est courant c'est banal qu'est ce qu'on te conseille à part ces crèmes et c'est pilule n'a rien enfin à part donc j'en ai consulté plusieurs et puis au bout de plusieurs années quand même donc j'ai commencé donc vers 17 ans avant des dermatos et puis vers vers 20 ans j'ai effectué toute une batterie de tests donc les allergies pour tout ce qui est l'alimentaire analyse de sang analyse de sel j'ai eu tout un tas de de batterie et tous tous les résultats étaient négatifs donc moi avec ces c'est toutes ces analyses je pensais trouver la réponse la solution à tout ça et puis non tout était négatif donc donc que faire donc voilà et les traitements sont devenus de plus en plus important donc avant c'était sur les bras etc et quand c'est venu sur le visage au fil au fil des mois j'ai ressenti des effets secondaires ma peau qui était vraiment extrêmement fine de plus en plus fine et puis d'autres voilà les tâches dont je parlais tout à l'heure les tâches marronnâtres jaunâtres ça ça attaque un petit peu la peau est ce que je vais juste demander si ça résonne dans mes oreilles est ce que tu as ton 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 casque ou oreillette à côté de toi je pense qu'on va essayer ce qu'il ya quelque chose qui claque claque à chaque fois que tu parles on va essayer de régler ce petit problème de son et en attendant il ya véronique seulement qui pose une petite question justement sur quelles ont été les questions ce que tu m'entends bien on va essayer de voir sinon on avisera un petit peu oui quelles ont été les questions que ton posé en fait ces personnes qui t'osculter etc sur ton hygiène de vie est ce que tu avais du stress est ce qu est ce qu'ils sont allés chercher un petit peu plus en profondeur ou c'était quelque chose oui bah c'est commun chez cette tranche d'âge et puis on a ce protocole là et on va pas chercher plus loin bon ils sont allés chercher un petit peu plus loin dans le sens où ils t'ont donné toutes ces analyses à faire mais une fois que toutes ces analyses reviennent négatives enfin voilà c'est ça moi la question que je me pose tout à fait non aucune question par rapport à mon hygiène etc par contre sur l'environnement donc mes études donc quand j'étais au lycée bon bah c'est le bac vous êtes stressé voilà c'est c'est normal c'est le stress ensuite j'ai passé des concours donc pendant cette période là bon ben voilà c'est normal vous passez des concours donc vous êtes stressé donc il y a de l'eczéma c'était surtout ça les réponses que j'avais c'est la réponse à tout mais mais voilà c'est aussi c'est c'est pas négliger non plus le facteur stress c'est sûr ça en fait partie je suis d'accord c'est ça en fait partie mais il y a d'autres éléments qui gravitent autour pour lesquels on peut faire quelque chose c'est sûr mais voilà donc ce qui revenait c'est psychosomatique et puis en gros j'aurais ça toute ma vie c'est mon caractère nerveux stressé ou autre je suis comme ça donc il faudra que je fasse avec et ce qui est terrible parce que comme on l'a dit là en tout début pour pour les jeunes qui sont en plus quand même dans dans ce milieu où l'apparence l'esthétique est quelque chose de très important en tout cas dans leur tête par rapport aux commentaires en tout cas qu'on peut faire même si nous on peut en être détaché ça peut être très 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 compliqué psychologiquement et encore plus quand l'autorité médicale te dit que tu es foutu et que ça va être comme ça toute ta vie donc quand le coup près tombe de cette sentence parce que moi j'appelle ça une sentence et surtout à ton âge et on va le voir dans on va dire dans la deuxième partie de ton histoire c'est ça où tu as eu la petite flamme pour aller chercher un petit peu plus loin qu'est ce que tu te dis à ce moment là quand tu as vu que tous tes résultats revenaient négatifs que finalement il n'y avait pas plus de solutions que de mettre des crèmes etc qu'est ce qui se passe ben en fait j'ai fini par par croire tout ça je me suis dit bon ben c'est comme ça c'est psychosomatique voilà enfin j'ai fini un petit peu par avoir une période où j'ai cru en ces paroles en fait et ouais où j'ai cru en ces périodes de rien ne rien ne passait donc donc à ce moment là c'est sûr que j'avais pas de solution non plus à part ces crèmes là et qui fonctionnaient entre guillemets je mets des guillemets sur le moment parce que tu m'avais expliqué aussi que lorsque tu arrêtais ces crèmes tu sais c'était que des crèmes où tu prenais aussi d'autres médicaments peut-être non c'était des gels des dermocorticoïdes ah oui et des shampoings aussi je sais pas si c'est remboursé dans ces protocoles là et aussi oui des crèmes spéciales aussi pour les paupières pour les yeux ça aussi ça coûtait parce que finalement plus tu plus tu mets des crèmes plus oui ça attaque on va dire la peau en fait purement et simplement ce que tu expliquais tout à l'heure que tu avais la peau qui venait de plus en plus fine et à sécher en fait qu'est ce que qu'est ce qui se passe quand tu en est là donc au fur et à mesure des années des traitements donc bon j'ai fini par vendre une nouvelle consultation une fois de plus et là donc un dermatome a dit que ben avec toutes ces toutes cette cortisone j'avais des effets secondaires en plus dont de la rosacée de la rosacée et puis tout ce que je t'ai dit la peau très 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 fine c'était voilà j'avais une peau extrêmement fine et ça même ça commence à suppurer à certains endroits mais est ce que ça traitait quand même c'est à dire sur le moment quand tu agissais localement en fait est ce que ça traitait ou ça l'a fait au début et puis on va dire que le système s'est habitué puis après la rejetée finalement oui tout à fait donc au début voilà ça camoufle bien le symptôme le symptôme est camouflé mais dès que dès que les dès que les traitements diminue ça repart de plus belle parce que la cause l'origine la plus profonde n'est pas traité donc là le symptôme était plus ou moins caché au début mais après il refait surface et oui et à la fin de à la fin au bout de plusieurs années ça ne fonctionnait plus enfin toutes les crènes ne me faisaient plus rien et moi même tu es en plein effet yo yo j'ai envie de dire le fameux effet du régime etc c'est je le fais ça marche et quand ça s'arrête va me reprendre de plus belle et il ya plusieurs pas moi je te coupe il ya plusieurs mois quand j'ai fait un peu un tri dans tout ça dans toutes les crèmes etc pour pour tout rapporter à la pharmacie etc et je me suis intéressé là un peu plus la composition à tout ça et j'ai été assez surprise par certains composants il y avait notamment de l'acide citrique dans plusieurs que ce que la peau aime beaucoup d'ailleurs c'est ça moi je m'en sers quand j'ai besoin de récurer mais des choses vraiment très difficiles donc quand j'ai vu ça j'ai dit d'accord j'ai jamais dire ils sont en combat le mal parle avec le mal c'est c'est presque ça et on peut envoie on voit ce qu'on récupère on va sur un champ large on cherche pas vraiment la cause de la cause de la cause c'est ça qui est intéressant parce que tout est dispersé en fait dans ce secteur c'est à dire que battal dermato bas c'est pour la peau t'as le gastro pour les intestins tu vois et puis mais à quel moment on rassemble tout ça et on va chercher la personne dans son entièreté ça c'est compliqué je pense il ya une petite question encore de véronique merci véronique pour toutes ces belles questions était tu là ça parce que c'est vrai qu'on a souvent aussi cette réflexion de dire oh mais c'est génétique dans la famille etc donc est ce que tu étais toute seule ou est ce qu'il ya eu des gens dans ta famille qui ont eu un petit peu le même parcours que toi très bonne question ben écoute je suis la seule je réfléchis là mais ben non écoute si tu réfléchis c'est que tu dois être la seule voilà c'est intéressant ok donc voilà véronique elle était toute seule face à cette à cette à cette période donc on en est justement sur cet entrefait où là la peau elle tient plus parce que c'est elle est surchargée par tout simplement l'effet toxique aussi de ces crèmes etc elle n'en peut plus elle essaie de se libérer de tout ça et puis toi tu comprends à un moment donné j'imagine que il faut que ça s'arrête parce que de toute façon ça ne marche pas on le voit bien tout à fait donc là lors de mon dernier rendez vous avec un dermatologue donc il passe en revue tous les effets secondaires etc et me dit que ben là il faut éviter la cortisone parce que au vu des effets secondaires etc ce n'est plus possible bon très bien nouvelle ordonnance je vais à la pharmacie donc je récupère tous les produits et au moment de regarder donc ce que j'ai comme nouvelle crème encore et ben très surprise encore des corticoïdes alors qu'ils venaient de me dire que voilà au vu des effets secondaires ce n'était pas la bonne solution mais la nouvelle ordonnance m'en donnait quand même donc là c'est un petit peu le déclic où j'ai l'impression eu l'impression où vraiment se moquer de moi en fait donc quand j'ai vu ça je me suis dit qu'est ce qu'il s'est trompé est ce qu'on continue à me charger finalement c'est ça ouais ben en fait j'ai eu l'impression que lui non plus ne pourrait pas résoudre ne pouvait pas résoudre ce problème et ne mettait aucune aide en fait parce que ça n'allait pas mieux depuis depuis des années donc avec toutes ces plaques etc j'avais un peu des périodes d'insomnie et une nuit j'ai commencé à rechercher sur instagram des témoignages d'eczéma et j'ai découvert donc plusieurs personnes donc en amérique qui parlait d'anthony william avec un protocole spécifique qui qui les aider dans leur dans leurs difficultés donc soit en fatigue chronique soit des problèmes de peau pour toutes ces problématiques là donc ça c'était en 2018 donc j'avais 22 ans à ce moment là donc bon je me suis dit intéressant tout ça donc j'ai commandé le livre d'anthony william celui ci je pense que tu l'as aussi à c'est toi je suis en train de créer justement la petite bagnette montré à tout le monde donc des informations le classique le grand classique il est très intéressant pour pour tous ceux et celles qui cherchent à comprendre un petit peu leur leur cause en fait de 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 ces mots parce qu'il il va un petit peut traverser tout un tas de choses et surtout mettre des protocoles en fait en place justement c'est ce qu'on va voir avec toi c'est ce que tu as appliqué et il ya beaucoup je sais il ya beaucoup beaucoup de gens qui appliquent ce ces protocoles et c'est pour ça qu'il est sont des ces livres sont des best-sellers et tout le monde en a au moins un ou deux comme moi il ya celui sur le foie aussi voilà le foie la thyroïde le jus de céleri parce que voilà c'est pour ça qu'il est connu aussi anthony william justement il a décortiqué en fait le le jus de céleri sous toutes ses coutures et il a su apporter justement des 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 protocoles basiques avec ce genre de méthode donc je t'écoute je continue tout à fait donc à travers ce livre j'ai découvert que dans certains aliments étaient inflammatoires et donc vous pouvez avoir un lien avec toutes ces maladies chroniques enfin ces pathologies chroniques donc dans ce livre là il cite les différents aliments pro inflammatoires et ce justement qu'ils peuvent inverser la tendance en étant anti inflammatoires et c'est là où j'ai compris qu'il y avait bien un lien entre l'alimentation et l'état de la peau et l'état est ce que tu avais conscience avant de tomber sur ce livre est ce que tu avais fait peut-être en second temps quelque chose dans ta tête une petite alerte qu'il y avait une corrélation entre la nourriture et c'est poussé tu as est ce que tu avais fait attention à ça ou pas du tout non pas du tout pas du tout puis à l'époque je n'écoutais pas du tout mes ressentis j'étais vraiment très je sais pas comment dire mais coupé de mes ressentis je déconnecté de toi voilà comme la plupart des gens d'où les mots aussi parce que c'est un tout c'est il faut bien le comprendre on n'est pas là que pour parler nourriture ce sont tous les piliers de vie qui font que ça interagit sur nous puisque vu que nous sommes des êtres vivants et en relation avec le vivant quand on se coupe de ça et bien le corps nous parle tout à fait donc donc après avoir lu tout ça c'est vrai que là j'ai quand même donc lui parle pas mal d'epstein bar virus lui c'est vrai que là moi en ce moment je parle plutôt de de toxines ou bon après voilà là j'ai lui parle d'epstein bar virus bon je me suis dit bon bah c'est peut-être la cause quoi cette cause cette cause profonde la surcharge des émonctoires etc donc je découvre tout ça à ce moment là les émonctoires tout ce qui peut donc provoquer cet état inflammatoire et donc à ce moment là j'ai une réflexion sur sur les jus donc je regarde beaucoup là je me pose des questions pour investir justement dans un extracteur de jus parce que il en parle en fait c'est ça aussi dans ce dans ce protocole il parle pas que des aliments en dur il parle justement de commencer à boire enfin à nourrir son système mais de booster avec tous les micronutriments finalement que peuvent apporter le jus de façon concentrée pour aller plus vite et vite remonter toutes ces réserves qui sont sèches chez nous c'est c'est le c'est le désert de gobi comme on est tellement vidé de tous ces minéraux qu'on est carencé à un tel niveau que justement on ben tous les symptômes vont commencer à apparaître et lui il parle beaucoup justement de réintroduire justement des 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 aliments qui font corps avec le corps et les jus pour avoir ce boost rapide en tout cas tout à fait et puis surtout si tu veux je n'ai pas forcément fait le lien parce que tu vois pour moi tout ce qui est malbouffe etc c'était les fast food et choses que je ne faisais pas du tout les plats préparés industrielles vraiment je je cuisine et moi même je donc pour moi c'est pour ça que je n'ai pas fait le lien parce que pour moi ce qui était mauvais pour la santé c'était forcément les fast food ou les tous les plats préparés pas le quotidien voilà c'est ça et donc oui j'en ai pas parlé peut-être que je pourrais résumer oui oui complètement voilà donc mon alimentation c'était bah riche en gluten et très très riche en produits laitiers aussi et ça j'ai vraiment fait le lien ensuite avec les produits laitiers où dès que j'en prenais j'avais des des pics tu consommais quoi dans les produits laitiers tout crème fromage ya où le classique oui le classique le bol de lait le matin au goûter surtout le fromage voilà le fromage avec le beurre le yaourt quand même pour la touche sucrée oui c'est ça des viandes pas forcément de qualité voilà donc pour résumer le classique et c'est ça et là ça revient beaucoup dans les entretiens que je fais avec toutes les personnes qui passent là c'est que on en revient à dire exactement ce que tu as dit c'est qu'on n'arrive pas à faire le lien avec notre alimentation puisque on est puisque la malbouffe dans notre esprit c'est tous les fast food ou les plats tout fait où on enlève cuits au micro ondes ou les boîtes ou ce genre de choses mais ça peut être aussi notre alimentation quotidienne de par les quantités de par leur qualité d'où t'elles viennent etc même si tu cuisines qu'est ce que tu mets dans ton assiette c'est ça la question et puis la question et la réflexion c'est ce qu'on nous a appris depuis toujours le classique ce que les nutritionnistes nous nutritionnistes diététiciens tout ce qu'on veut tout ce panel qui nous disent qu'il faut manger une protéine à chaque repas qu'il faut évidemment pour le calcium avoir sa dose de laitage et puis tout est cuit oui et puis finalement le vivant la on va dire le l'aspect cru n'arrive que quand on est en surcharge on est prêt à exploser on va dire ben là il va falloir vous accorder un petit peu de légèreté dans tout ça et et on rentre dans le truc du régime donc finalement n'arrête pas de rentrer dans des cases pas dans des modes de vie où on doit expliquer finalement ce que ce dont pourquoi le corps est fait et c'est pas rentrer dans un dogme il faut pas et c'est pas dire il faut manger cru absolument etc c'est juste dire que on surcharge notre organisme avec notre quotidien on fait pas forcément le lien avec les symptômes mais quand on veut en tout cas avoir ce côté un peu plus léger bizarrement on va vers ce côté vivant donc c'est ça qui est drôle finalement dans le dans le dans le contexte alors vas-y continue donc beaucoup de produits laitiers ouais tout à fait donc ouais beaucoup de produits laitiers gluten enfin voilà tout ce qu'on a dit et donc bon après avoir lu ce livre progressivement alors tout a été très progressive parce qu'à l'époque c'est vrai que tout ce qui était naturopathie etc je ne connaissais pas vraiment où je n'ai pas été accompagnée je n'ai pas été accompagnée par ce moyen là donc vraiment j'ai essayé de de chercher des infos par moi même et donc voilà je peux j'ai beaucoup regardé toutes les vidéos de thierry casasnovas notamment sur le microbiote aussi tout ce qui est au niveau des intestins porosité intestinale etc parce que c'est vrai qu'au niveau des des causes profondes de l'eczéma on peut voilà parler de c'est assez multiple mais voilà c'est en profondeur c'est quand même quelque chose à l'intérieur au final avec toutes les crèmes on cherche à soigner on apporte quelque chose à l'extérieur pour régénérer quelque chose à l'extérieur alors que bon avec mon expérience bien sûr j'ai pu voir que c'est plutôt en régénérant ce qu'il y avait à l'intérieur que les résultats ont pu apparaître et donc après tout ça dans ma maman aussi qu'ils sont qui a souffert de soucis intestinaux on s'est motivé toutes les deux et puis quand on a vu les jus et les bienfaits que ça pouvait avoir on s'est décidé on a investi dans un extracteur et on a commencé on a commencé les jus avant ça j'avais quand même mis en place jus de citron le matin et bien hydraté le matin donc bonne hydratation de l'intérieur et ensuite s'en est suivi les jus faire le plein de nutriments et puis la chlorophylle aussi qui est quand même il ya plein de vertu tu as commencé par quel jeu parce que j'imagine que tu as fait comme tu as commencé tu te dis je vais faire une cure on y va là sûrement donc par quoi tu commences quand tu introduis des jus est ce que j'ai fixé est ce pardon est ce que tu t'es fixé une certaine quantité par jour est ce qu'il fait que tu change ou ta copa comment tu as commencé avec non bah c'était jus de céleri environ 400 millilitres à peu près le matin à jean voilà pour bénéficier vraiment de tous les nutriments donc ce que préconise anthony william tout à fait j'ai commencé comme ça et puis oui ça ça a été une aide dans tout ce qui est parce qu'après l'arrêt de la cortisone il y a forcément un sevrage à faire donc parce que là avant de commencer le protocole tu as dit stop les crèmes stop les machins j'arrête tout et je me je regarde autre chose c'est ça et c'est là donc progressivement j'ai changé mon alimentation j'ai introduit les jus tout a été petit à petit mais les poussées étaient encore présentes voilà j'avais il fallait aussi que mon corps élimine je pense pas mal de de composés plus les toxines comme tu dis les je veux dire tout ce qui est substance au niveau des crèmes que la sur les cellules ont retenu plus les toxines donc là tu fais des poussées de fou j'imagine temps détox quoi ouais c'est en dents de scie là c'est en dents de scie donc il ya un petit découragement à un moment donné parce que je me dis bah mince j'ai fait plein de changements et je n'ai pas encore de résultats donc c'est vrai qu'il ya mais est ce que tu comprends justement je trouve que ces poussées sont et le corps qui est en train de de faire sa détox ou tu te dis non on va jamais s'en sortir vraiment bah au début je ne l'ai pas compris de suite ouais bon après plusieurs mois je l'ai compris puis avec les échanges aussi c'est vrai que sur instagram j'ai pu échanger avec pas mal de personnes et donc les toutes premières personnes qui ont testé le programme anthony william ont malgré la barrière de la langue j'ai comment échanger avec certains donc il m'a dit bah écoute il faut que tu sois patiente avec ton corps il faut que la détoxine à éliminer etc donc il faut vraiment que tu sois patiente bon partir de ce moment là je me suis dit oui c'est vrai que ce qui est ce qui est vrai c'est que ça c'est un point important je pense on souffre pendant des années et puis on met on met tout un tas de choses finalement dans dans notre corps sans s'en rendre compte on a cette fameuse de symptômes qui nous pourrit la vie etc et pour sortir de cet inconfort et cette douleur et cette souffrance sur tous les points qu'elle est on a envie que ça arrive tout de suite et c'est là où exactement ce que tu es en train de dire où il faut faire preuve de patience de courage et de tout un tas de de qualité de moine shaolin pour dépasser ça et accompagner en fait le corps et son mental aussi dans cette nouvelle démarche et et on est récompensé quelque part de nos efforts à un moment donné puisqu'il se passe des choses justement tout à fait c'est possible le chemin peut être long mais c'est possible alors qu'est ce qui qu'est ce que donc tu tu fais tous ces jeux donc on est sur le jus de céleri tu restes que sur ça oui jus de céleri et puis petit à petit j'ai introduit j'ai découvert aussi tout ce qui est curcuma gingembre pour leurs propriétés anti-inflammatoires donc petit à petit j'ai j'ai ajouté tout ça et j'ai découvert j'ai découvert aussi tous tous ces changements poussent à trouver des substituts etc et au final c'est vrai qu'on peut faire on peut trouver des plaisirs dans l'alimentation sans passer par tout ce qui est produits laitiers ou autres donc voilà tout ce qui est lait de coco par exemple donc tout ça et puis même l'aloe vera je découvrais vraiment tout ça c'était des choses que je n'utilisais pas quand j'avais besoin de quelque chose c'était forcément des produits des produits pharmaceutiques ou autres qui voilà quand on regarde de plus près la composition ça peut faire peur donc tout ce qui je peux peut-être faire un petit résumé oui complètement et puis voilà puis vraiment sur cette partie aussi de au fur et à mesure que tu vas changer ton alimentation changer avec les jus les nouveaux protocoles qu'est ce que tu constates qu'est ce qui se passe malgré le fait que tu es dû attendre un certain moment avant que ça arrive d'ailleurs ça arrive au bout de combien de temps je vais juste remettre une petite photo combien de temps ça a mis justement le début des poussées jusqu'à temps que tu en ben jusqu'à aujourd'hui en fait j'ai envie de dire parce que même si on sait que le chemin est encore long on peut pas dire que tu en est sorti à 100% c'est ce qu'on va voir aussi à la fin c'est que il y a des petites poussées si tu fais des excès entre guillemets hein mais par rapport à là combien de temps ça s'est écoulé tout voilà je dirais 3-4 ans 3-4 ans quand même et depuis donc depuis le début donc où j'ai commencé donc mes changements alimentaires etc et s'est écoulé environ un an et demi je dirais un an et demi où c'était encore en dents de scie et petit à petit jusqu'à ne plus rien avoir et comme tu disais là quand j'ai une nouvelle poussée c'est le manque de sommeil plus bah plus si je remange des pots du laitier et là vraiment c'est t'es encore très sensible à ce genre de choses quand même ah oui oui bah la dernière poussée date de noël dernier attention à ce noël qui arrive c'est ça qu'est-ce que justement peut-être par rapport aux fêtes qui arrivent parce qu'on dit souvent c'est bon on peut pas tout le temps se contenir se restreindre etc même si c'est un mode de vie finalement une nouvelle façon de faire et dans laquelle on s'éclate avec tout ce qu'il y a à découvrir dans cette alimentation noël en se disant c'est bon on va se lâcher enfin pour les grosses fêtes un petit peu comme ça qu'est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu vas mettre en place peut-être pour pas te jeter sur tout et n'importe quoi ah oui oui déjà quelques jours avant ça va être infusion à fond les plantes etc pour le foie voilà chardon-marie toutes les plantes qui vont aider à éliminer tout ça et puis il y a des choses où je ne sais pas de je ne sais pas d'impasse quoi voilà de compromis merci non mais justement mais juste pour réguler un petit peu tout ça est-ce que jour de noël tu vas faire quand même ton jus est-ce que tu vas peut-être manger je dis n'importe quoi peut-être un petit peu plus cru ou de fruits et ne pas faire l'impasse effectivement sur je dis n'importe quoi la bûche de noël parce que ça ça t'éclate et que voilà oui bah forcément oui je reste sûre mais bah en fait comme tu disais c'est un mode de vie après donc c'est pas quelque chose qu'on arrête comme on a dit très souvent une fois qu'on y est on ne revient pas en arrière mais oui c'est sûr que pendant les fêtes voilà s'il y a de la dinde ou autre voilà il n'y a pas de soucis pour ça mais moi c'est les produits laitiers je sais que là je ne peux pas je ne peux pas parce que j'ai tellement souffert que mais tu veux plus retourner dans ça vas-y vas-y non non je sais que vraiment tout ce qui est produits laitiers en tout cas moi ça me déclenche très rapidement des poussées est-ce que tu as revu depuis cette belle et merveilleuse amélioration ces fameux dermatos ? non parce que ça ce serait intéressant justement de se confronter quelque part entre guillemets à ça en expliquant justement ce que tu as mis en place pour changer de vie même si je sais que tout le monde n'est pas ouvert à ce genre de propos parce que ça paraît tellement simple que c'est dur à entendre juste de confronter un petit peu la chose pour essayer d'avoir des explications tout simplement ou par rapport à tes analyses d'avant faire des analyses maintenant pour voir ce qui a été récupéré ce qui a changé ce qui s'est amélioré oui mais toutes les analyses étaient négatives donc il n'y aurait pas grand chose sur lesquelles discuter et puis ils ont une vision je trouve très étroite donc après voilà non je n'ai pas tenté l'expérience maintenant parce que ça va mieux donc tant mieux tu l'as fait par toi-même c'est ça qui est c'est ça qu'il faut est-ce que tu continues toujours tes jus de céleri ? ah oui tous les matins à jeun c'est ça ? voilà bon en fonction des périodes c'est pas forcément tous les matins en fonction du travail ou autre c'est pas forcément tous les matins c'est ça et d'avoir ta dose on va dire voilà et au niveau de l'alimentation alors du coup qu'est-ce que tu as mis en place ? qu'est-ce qui a changé pour moi aussi ? ce qui a changé c'est que bon de base je mangeais beaucoup de fruits et légumes mais la plupart du temps c'était cuit donc en gratin, en quiche ou autre tout était cuit donc là ce qui a aussi changé c'est que je mange beaucoup plus de cru et ça marche ça me réussit bien donc voilà oui j'avais une idée mais là c'était une partie je ne sais plus ce que je voulais dire ça t'a échappé je te demandais en fait par rapport justement à toute ton alimentation et en fait les protocoles que tu mets tous les jours dans ce nouveau mode de vie ça a été un gros point et un gros changement que dit ton entourage de tout ça ? est-ce qu'ils comprennent justement ce qui se passe ? est-ce qu'ils voient ? ou est-ce qu'ils trouvent ça un petit peu farfelu ? oui alors le jugement était difficile parce qu'effectivement alors ma maman m'a beaucoup soutenue elle aussi elle a fait pas mal de changements alimentaires qui l'ont plutôt réussi aussi conversement que j'ai eu ce soutien là parce que sinon de la part de mon entourage ils comprennent pas et ouais ils comprennent pas que ça aille mieux en mangeant et en buvant ça c'est quoi qu'ils comprennent pas ? ils comprennent pas que déjà est-ce qu'ils ont pas forcément compris dans l'état dans lequel j'étais aussi tout le monde ne s'est pas forcément inquiété de ça enfin tu vois ils n'ont pas forcément été au courant j'allais pas non plus le créer sur tous les toits donc tout le monde ne sait pas je pense ne connaissent pas les phases par lesquelles je suis passée ça c'est sûr mais ils te voyaient de temps en temps oui et après ils continuent à te voir maintenant c'est ça qui est intéressant personne n'a dit mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? mais voilà c'est le stress c'est toujours ça donc du coup tu es devenue moine bouddhiste tu es dans un zone aux yeux de ta famille incroyable et oui personne c'est ça c'est ce qu'on voit personne cherche forcément à creuser plus et à comprendre plus on s'arrête sur une chose ça répond à plein de choses justement et puis ça fait l'affaire mais toi tu sais donc c'est ça qui est intéressant voilà c'est ça et puis il y a des fois où je me dis si j'avais été accompagnée par un ou une naturopathe le changement aurait pu aller plus vite et parfois je me dis bon j'ai appris tellement de choses que certes le chemin était long mais j'ai appris tellement de choses que ça a été génétique tu as quel âge maintenant ? 25 ouais donc il y a tout à faire encore à continuer à peaufiner tout ça parce qu'il n'empêche pas le suivi avec un naturopathe ou une naturopathe évidemment pour améliorer, rectifier quelques points ou pour aller plus loin en fait dans tout ce processus également quoi donc on continue on est bon, on continue je remontre de là où elle est partie notre formidable Élise hop, est-ce que ça va s'ajouter ? voilà donc ça c'était ses débuts de son eczéma qui a commencé à apparaître un petit peu partout et puis son suivi avec donc tous les dermatos et les autres docteurs pour analyser ce qui se passait sans rien forcément trouver et à part quelques crèmes et puis aujourd'hui on te voit là en live mais je voulais rajouter cette petite photo que j'aime beaucoup c'est possible la clé et oui et j'aime beaucoup et je pense qu'on pourrait terminer avec ça parce que le message il est assez fort c'est reprendre les bases se faire confiance repartir de l'intérieur on a toutes les clés pour aller de l'avant pour améliorer ce que l'on pense ne pas être améliorable puis revenir à l'essentiel et au naturel finalement on a cette force et cette puissance en nous si on trouve les bons outils évidemment parce que tout ton parcours n'a été que aussi venir soutenir à nouveau ton système qui était complètement meurtri quelque part par toutes ces carences et puis une vie je vais dire classique dans le sens où au niveau de l'alimentation au niveau des études de ton entourage du travail tout ça c'est ce que rencontrent je pense les trois quarts des gens sur cette planète et à partir au moment où on arrive à tout plus ou moins rééquilibrer et bien le corps va répondre dans ça on fait partie du tout je tiens encore à le dire et on va correspondre avec ça et être en connexion avec ça et je suis sûre que d'ailleurs au niveau la connexion avec toi-même ça va beaucoup mieux voilà j'apprends à mieux me connaître tout à fait ça va beaucoup mieux est-ce que tu as un petit mot de la fin et puis on finira sur ça Élise bah oui d'être d'être patient avec soi-même tous ces tous ces changements il n'y a que du positif au bout même si bon au début ça peut être long et puis ne pas hésiter voilà à se faire accompagner à se faire accompagner aussi dans une naturopathe et puis puis de vérifier la composition de ces produits du quotidien parce qu'on peut être très très surpris merci Élise c'était c'était juste top je vous remercie beaucoup à tous ceux qui étaient présents sur le live bien évidemment vous allez le retrouver en replay le thème c'était justement je change de peau comment comment effacer cet eczéma qui qui est qui est présent c'est possible malgré tout ce qui a été dit par on va dire les autorités médicales le côté classique on peut aller chercher l'information les informations sont à disposition c'est pour ça qu'on fait ce genre d'interview c'est pour ça que ça me tient à coeur pour pouvoir diffuser au maximum l'information à tout un chacun le témoignage d'Élise servira je l'espère à vous qui nous avez regardé comme Élise est allée chercher l'information ailleurs et a permis justement de communiquer aussi autour de ça et a trouvé une multitude de clés pour avancer donc si cette interview bien évidemment vous a plu vous pouvez continuer à poser vos questions en commentaire on y répondra avec plaisir vous pouvez la diffuser autour de vous dans cette attente Élise je te dis à très très bientôt merci pour tout et merci à tous ceux qui étaient présents et on se revoit mercredi prochain avec une belle aussi personne qui va venir une belle interview le jus et la spiritualité voilà je ne vous en dis pas plus salut Élise salut salut merci bye